Cadeau, c'est bon, ou presque, on va dire. Et le repas, alors, qu'est-ce que vous avez prévu ? Donc, il y a Saint-Jacques-Poilet, bûches glacées. En tout cas, une chose est sûre, Alexandre, on n'oublie pas le plateau de fromage. Incontournable, évidemment, Romane, pour un refat de fête qui se respecte. 1200 variétés, quand même. Alors, lequel choisir ? Alexandre, j'ai ce qu'il vous faut. Ce reportage va vous mettre l'eau à la bouche. Il est signé Frédéric Michel pour Europe 1 et vous. Notre correspondant nous emmène à Toulon, chez Nicolas Gosse, fromager de renom. Et pour les fêtes, à table, ce sera dessert et fromage, pour beaucoup d'entre vous. Fromage, bon, en bon français, quand même. Pour un plateau de fête, Nicolas Gosse, fromager à Toulon, nous donne quelques conseils. Généralement, un nombre impair est plus joli, harmonieux. Donc, nombre impair, 5 fromages, on a déjà un beau plateau, on peut aller jusqu'à 12 convives. Et puis après, on va équilibrer les laits, brebis, vaches et chèvres. Et puis, on va équilibrer aussi les textures. Et à chacun, ses goûts. Je préfère tradition et les fromages français. Un beau bris affiné, comté, beau fort. Un roquefort avec un chèvre. Un chèvre à Noël, ce n'est pas tout à fait la saison. Mais il y a une demande des clients. Et puis, on va terminer avec un brebis crémeux, moelleux, un pérail, par exemple. Ou alors, une tome de brebis. Mais la nouvelle tendance, ce sont les préparations fromagères. Ça permet aussi, pendant les fêtes, de découvrir de nouveaux fromages. Des bris fourrés, alors à la truffe. Le bris mendiant avec des fruits secs, des bleus, des roqueforts pris en sandwich avec des pâtes de fruits. Dernier conseil pour ces fêtes. Que tous les clients aillent chez des fromagers. Venez chez nous, vous serez bien accueillis. Et oui, courez chez votre fromager avec des pâtes de fruits ou des noix. Tout simplement un délice. Reportage Europe 1. Et vous, signé Frédéric Michel. Vous avez une petite préférence, Alexandre ? Il y en a tellement. Où on propose un ? Je ne sais pas, l'abondance, le Saint-Nectaire, le bris, le bris de Melun. Le bris de Melun, c'est du local en plus, parfait.